Restant dans cette province, plus de 500 infirmiers rayés de la liste des payes devraient être rémis dans leurs droits. Leurs noms viennent d'être repris sur un fichier émanant du secrétariat général de la santé. En attendant leur paye, ces professionnels de la blouse blanche ont levé leur sit-in à la division et à l'inspection provinciale de la santé. Une fois le blocus levé à la division et à l'inspection provinciale de la santé en Moujimeil, pas de temps à perdre. Il faut désormais s'assurer que son nom se trouve bel et bien sur le fichier des élagués émis par le secrétariat général à la santé. Marcel Ilunga, scatère provincial de Dicicot. Notre bateau vient d'accoster et le bateau a accosté sans noyade. Même les sit-ins que nous avons faits, on n'a pas enregistré de dégâts matériels et nous avons déjà les listes et ces listes-là sont même budgétisées. Et pour votre information, les élagués sont récupérés, chacun est récupéré avec les grades qu'il avait au moment où il était élagué. C'est-à-dire la somme qu'il touchait, là c'est la somme qu'il va toucher. Écartée des listings de paye depuis 2018, cette inspectrice de la zone de santé de Dibindi vient de retrouver son nom sur le fichier. Toute heureuse et la hâte de se rendre à la banque pour toucher sa prime. En retrouvant mon nom sur le fichier, j'ai rendu grâce au Seigneur qui a exaucé ma prière. Je n'attends plus qu'à me rendre à la banque pour prendre mon argent. Franchement, nous avons beaucoup souffert de cette situation. Certains d'entre nous sont même décédés. En croire, Jean Calamba, secrétaire provincial de Saint-Casse, un autre syndicat de la santé, la constitution des listings additionnels est la dernière étape qui pourra permettre aux anciens élagués d'accéder à leur argent. De toutes les façons, nous attendons le listing additionnel qui va prouver que réellement ces engins seront repris et ils ont été repris sur leur liste de paye et ils seront payés dès le moment à l'heure. Pendant ce temps, certains infirmiers sceptiques appellent leurs collègues à la prudence pour ne pas être une fois de plus floués par Kinshasa.